africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour nous sommes aujourd'hui mardi 24 novembre 2020 et j'ai envie de vous parler un peu ce matin j'espère que ce direct là ne sera pas trop long c'est ce que je dis souvent et puis ça traîne ça s'étire mais je vais essayer de faire pas trop long parce que le message en lui-même n'est pas n'est pas si long avant de continuer j'aimerais chanter une chanson que vous connaissez et puis je vais vous rechanter une autre version que je lui ai donné donc c'est parti le travail de mille générations construire à ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire tel est son unique destinée puisque braves et fiers mes aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer ça c'est la vraie la version originelle maintenant moi je vais lui donner une autre version et vous allez comprendre après pourquoi j'ai changé certaines choses dedans de façon libre mais ça ne me donne aucun droit sur les changements c'est juste pour pour le moment que je fais ça mais la chanson originelle elle reste la chanson originelle que plusieurs d'entre vous connaissent le travail de mille générations construire à notre côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire tel est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et nous nous vivrons pour l'aimer vous avez vu la différence l'autre c'est je j'aime ma côte d'ivoire je vivrai mes aïeux maintenant moi je donne une autre une autre je donne une autre d'un comment dire une autre dimension à cette chanson on doit s'approprier cette côte d'ivoire parce que c'est notre côte d'ivoire ce n'est pas ma côte d'ivoire comme dit la chanson c'est sûr que quand on dit ma il ya son côté mais là où nous sommes arrivés aujourd'hui nous devons raisonner nous devons dire nous nous devons nous approprier la côte d'ivoire de façon commune de façon solidaire ensemble voilà pourquoi je me suis permis de changer quelques mots dans cette chanson et c'est notre côte d'ivoire et c'est nos aïeux qui se sont battus pour donner à cette côte d'ivoire là c'est notre c'est tout au fur et à mesure le travail de mille générations construira ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et je suis fier mes aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer ça c'est la vraie version la version originelle originale et tout maintenant moi je me permets aujourd'hui de changer quelques mots dans cette chanson ce ne sera pas la version définitive je me donne ce droit là juste pour les pour le moment je ne dis pas que l'autre version n'est pas bonne mais je dis par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui nous devons changer certains mots dans cette chanson pour que notre âme commune pour que notre histoire commune s'imprègne de ce que nous avons quelque chose en commun ce pays là voilà la nouvelle version que que moi je donne le travail de mille générations construira ma notre côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et nous nous vivrons pour l'aimer voilà maintenant le message que j'ai envie de donner aujourd'hui le titre de ce direct c'est petit à petit l'oiseau fait son nid nous connaissons tous cette maxime tout le monde connaît ça quand on encourage quelqu'un qu'on veut encourager quelqu'un à faire des choses ont dit ça on dit petit à petit l'oiseau fait son nid vas-y et tout et tout mais ce que nous ne savons pas c'est que l'oiseau là c'est pas aussi facile qu'on pensait de faire son nid petit à petit là non et l'oiseau il va prendre brindille par brindille pour faire son nid donc il s'envole il s'en va il prend une brindille c'est dans son bec il vient il dépose il va prendre une brindille comme ça comme ça comme ça mais il ya beaucoup d'obstacles qui peuvent se mettre sur le chemin de l'oiseau il peut avoir un vent trop fort un vent tellement fort qui va le contre le vol de cet oiseau donc il va s'asseoir ou bien le vent est tellement fort que la brindille va tomber de son bec ou bien la pluie est tellement forte il va être obligé d'arrêter ou bien ça va être emporté ou bien le vent va emporter toutes les brindilles qu'il a déjà stocké là bas mais l'oiseau il ne se décourage pas son objectif c'est de finir son nid parce qu'il a ses oeufs à pondre dedans il a ses oiseaux à protéger dans ce nid il va aller ce qui peut arriver il peut avoir l'être humain qui va venir abattre un arbre ou l'oiseau est en train de faire son nid donc le nid va tomber ça c'est un obstacle d'un humain un autre animal peut venir voler ses brindilles et puis s'en aller c'est un obstacle aussi ou bien encore il a fini de réunir tout il a réussi à faire son nid le vent peut emporter ça le vent peut emporter son nid un animal un prédateur peut venir emporter ça ça peut tomber il peut être fatigué mais l'objectif de faire son nid ne quitte jamais la tête de l'oiseau quels que soient les obstacles que l'oiseau rencontre il finit de faire son nid ce n'est pas aussi facile pour l'oiseau de faire son nid mais il a un objectif en tête et cet objectif quels que soient tous les écueils quels que soient tous les 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 forces toutes les forces contraires qui viennent l'oiseau son objectif il va l'atteindre son nid il va le faire et même quand il a fini de faire le nid il a fini de tout placer il peut avoir encore des événements qui vont venir se mettre au travers de son chemin il a pondu ses oeufs il a mis dans le nid un prédateur peut venir voler ça ou bien les oiseaux sont sortis ils ont ils ont eu les oiseaux ont éclos les oiseaux sont sortis il faut que l'oiseau continue de veiller sur ses oiseaux donc le chemin que parcourt l'oiseau dès qu'il se met en tête dès qu'il se met en tête d'aller faire un nid il est focalisé sur cet objectif et il va l'atteindre cet objectif malgré tout ce qui va se passer alors toi peuple de côte d'ivoire tu es dans un combat un très rude combat mets toi en tête cette maxime de l'oiseau et ce sur quoi je veux attirer ton attention ce n'est pas facile pour l'oiseau de faire son nid non on n'a jamais dit que l'oiseau il peut rencontrer des obstacles même dans son bec là il peut être fatigué le bec peut relâcher la brindille les feuilles qui va aller prendre elles peuvent tomber il ya toutes sortes d'obstacles qui vont se mettre sur le chemin de l'oiseau mais son nid il va le faire tu as décidé de récupérer ton pays parce que tu estimes que ton pays est dans la loi dans la voie malhonnête ton pays a été annexé par des faussaires ton pays est bafoué dans son texte le plus le dans son texte suprême et ça tu ne le supporte pas tu essaies de poser des actes mais il ya des obstacles tu es agressé par d'autres qui sont pour ce troisième mandat pendant que toi tu es contre tu es agressé par eux tes commerces sont brûlés des populations sont tués décapités et tout mais toi ton objectif c'est de récupérer ce pays là et lui donner sa dignité parce qu'actuellement ce pays baigne dans l'indignité ça la côte d'ivoire n'a plus d'honneur alors que les différents obstacles qui se dressent sur ton chemin ne te décourage pas même pour venir au monde là tu t'es battu pour venir au monde là tu t'es battu parce que quand les spermatozoïdes sont libérés la science nous a dit que les spermatozoïdes courent pour aller féconder mais c'est pour ne pas mourir que chaque spermatozoïde courent parce que si tu ne vas pas féconder tu vas mourir tu as déjà ça dans dans quelque chose je parle que les acervaux mais tu as déjà ça imprégné en toi quand tu es le spématozoïde et du coup c'est le plus vaillant qui réussit à féconder et qui devient un être humain aujourd'hui donc tu t'es déjà battu depuis longtemps là bas où tu n'avais même pas de conscience mais l'instinct de survie a fait que tu as couru pour aller féconder c'est pour ne pas mourir que les spermatozoïdes courent pour aller féconder l'oeuf tu as fécondé l'oeuf tu es resté dans le ventre de ta mère tu t'es battu comme plein de choses un avortement spontané une fausse couche et un oeuf clair l'oeuf clair c'est à dire que la femme a l'impression qu'elle est fécondée son uterus est fermé et tout elle a les signes de grossesse mais l'oeuf il ne se développe pas tu es repuie de venice en tout cas il ya plein de choses contre lesquelles tu t'es battu sans même le savoir et le jour tu viens au monde encore là c'est un combat il faut que tu sortes de l'uterus c'est combien d'heures de travail mais toi tu es dedans là bas tu te bats pour sortir donc tu te battais déjà même avant même d'en avoir conscience et tu sors du ventre de ta mère tu passes par par le bassin tu sors et puis tu te bats tu te bats tu te bats tu es bébé tu as des problèmes tu as faim tu pleures tu fais pipi tu pleures on vient changer quand tu as faim il faut que tes parents imaginent que tu as faim tout ça là tu te bats avec ça jusqu'à ce que tu deviennes l'adulte que tu es donc tu te battais déjà tu as déjà cet esprit combatif depuis longtemps mais tu n'en as même même plus conscience tu te bats depuis que tu es spématozoïde depuis que tu es spématozoïde là tu t'es battu jusqu'à aujourd'hui et maintenant tu as conscience qu'un certain nombre de choses que ta conscience ne peut pas accepter tu te dis je vais me battre pour redonner la dignité à mon pays mon pays qui a été bafoué mais les obstacles qui vont se dresser sur ton chemin ne doivent pas te faire perdre de vue ton objectif ce combat là c'est un combat de fin et non de vie c'est pas une course de vitesse c'est ton endurance qui va te faire payer au bout du compte ce qui te fait avoir ce que tu cherches comme l'oiseau qui ne perd pas de vue son objectif de faire son nid regarde aujourd'hui les événements ne te dis pas que tout est fini tout est bouclé géré non ce n'est pas bouclé géré ce n'est pas fini tant que tu n'auras pas obtenu ce que tu recherches tu ne dois pas arrêter parce que ce n'est pas un petit combat parce que le prédateur qui va chercher à prendre les oiseaux lui aussi là il a besoin de ça pour vivre mais c'est à la zoo à la femelle de l'oiseau et au mâle ou bien quoi là qui vont protéger leurs oisillons voilà ce que j'avais envie de t'envoyer comme message pour te dire faut pas que tu aies l'impression que tout est déjà gâté oui il n'y a plus rien on ne voit plus rien les leaders l'en sait plus non c'est un combat où chacun doit faire sa part s'il n'y a pas de population le leader il ne sert à rien s'il n'y a pas de peuple le leader il ne sert à rien si le leader est misé les tu fais quoi on va aller accoucher notre leader tu vas attendre qu'ils grandissent qu'il atteigne 40 ans avant de tes choses non ton leader il a fait sa part aujourd'hui c'est à toi de faire papa et n'oublie pas ne perds pas de vu que l'oiseau pour faire son nid il rencontre beaucoup d'obstacles qui ne le décourage pas qui ne le détourne pas de son objectif celui de faire son nid les forces contraires sont le vent la tempête la pluie le prédateur même l'humain qui va aller abattre la larve ou l'oiseau a essayé de construire son nid mais l'oiseau il finit par construire son nid alors reste focus et ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe à côté à gauche et à droite des déclarations qu'on fait à gauche et à droite c'est sûr qu'en tant qu'être humain ça peut te décourager mais ça ne doit pas te détourner de ton objectif tu ne devras soupirer tu ne devras faire que lorsque tu auras atteint cet objectif c'est à dire récupérer ton pays qui est actuellement pris par un groupe de faussaires par un groupe de mafieux qui en font ce qu'ils veulent c'est pas ce que tu veux pour ton pays parce que tu estimes que ton pays est tellement grand ton pays est tellement digne et toi avec que ce genre de forfaiture tu ne peux pas les accepter mais pour que demain tu puisses dire à ton enfant on s'est battu il ya eu plusieurs parmi nous qui sont tombés mais nous avons continué et ce qui tombe là ce sont les obstacles qui se mettent sur le chemin de l'oiseau qui s'envolent avec sa brindille dans le bec c'est brindille par brindille que l'oiseau il fait son nid feuille par feuille que l'oiseau il fait son nid petit tas de boue par petit tas de boue qu'il fait son nid parce que chaque nid est différent de l'espèce de l'oiseau mais l'objectif c'est que l'oiseau il est en train de construire le nid qui va recevoir ses oisirs donc toi tu es l'oiseau aujourd'hui et tu as l'intention de construire un nid pour tes enfants nos descendants alors aucun obstacle ne doit-il doit te détourner les obstacles peuvent te ralentir les obstacles peuvent te ralentir mais ils ne doivent pas te stopper les obstacles c'est les emprisonnements les enlèvements les assassinats les trucs pour pour t'effrayer pour te déstabiliser pour t'intimider les mandats d'arrêt internationaux qu'on lance à gauche et à droite et tout tout ça c'est pour te faire dire que si tu te calmes pas ça peut t'arriver le travail de mille générations construira ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers mes aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer ça c'est la version originale maintenant j'ai dit moi j'ai modifié ça légèrement aujourd'hui pour la situation pour nous qui nous concerne le travail de mille générations construira notre côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et nous nous vivrons pour l'aimer nos aïeux là ils sont partis de partout la côte d'ivoire nos aïeux là nos ancêtres là c'est ceux là qui ont formé la côte d'ivoire là ils sont battus pour nous laisser un pays tout à chaque région chaque région a eu ses combattants chaque région a eu ses combats pour arracher ce pays là aujourd'hui c'est notre tour nos ancêtres ils ont fait ce qu'ils pouvaient selon leur temps nous c'est notre temps aujourd'hui nous ne devons pas les trahir et quand nous parlons de la côte d'ivoire on parle pas de partis politiques on parle pas d'individus on parle de notre pays et parlons disons nous notre pays notre côte d'ivoire notre combat notre lutte notre ceci notre cela voilà pourquoi je me suis permis de modifier la chanson et dire nous notre pays voilà ce que j'avais envie d'envoyer comme message aujourd'hui je ne voulais pas que ce soit long utiliser l'image de l'oiseau qui fait son nid on dit ça mais on perd de vue les obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin du projet de cet oiseau de faire son nid il ya le vent qui vient qui peut le déstabiliser il ya la tempête qui vient qui peut l'empêcher de continuer une forte pluie qui peut lui éviter d'aller prendre des brindilles sèches parce il a besoin de brindilles sèches s'il pleut pleut fort que tout est humide il ne peut pas être obligé d'attendre il ya il a besoin de boue il a bien de ceci cela il peut avoir des obstacles sur le chemin de l'oiseau mais l'oiseau il finit par faire son nid alors toi aujourd'hui qui a décidé de te battre pour ton pays pour créer un nid pour tes futurs enfants tu dois utiliser cette image de l'oiseau quand demain tu auras fini d'atteindre ton objectif après cette ce combat de longue haleine tu raconteras à tes descendants mais ils ne sauront pas les difficultés que tu auras traversé on partira d'un point à un point b mais entre le point a et le point b il ya beaucoup d'obstacles qui se mettent et les obstacles ce sont ces gens qu'on tue nos parents qu'on tue c'est l'intimidation c'est la déclaration oui on va aller arrêter lui-là lui-là il n'est plus s'il a lui la fesse à la on a fait comme ça on a fait comme ça ça doit pas te détourner de temps de ton objectif ça peut te ralentir mais ça ne doit pas arrêter ton objectif celui de récupérer ton pays de la mais de ses faussaires de ces gens qui ont bafoué ton pays jusqu'à jusqu'à oh là là alors je te souhaite une très bonne journée je te fais un gros 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 coucou aujourd'hui en ce 24 novembre 2020 on continue on continue dans une guerre il ya beaucoup de batailles on peut perdre bataille a on peut perdre bataille b on peut perdre gagner bataille c gagner bataille g perdre bataille x et tout ça là mais il faut finir la bataille la guerre il faut la gagner donc laissez les gens rire laissez les gens chanter laissez les gens se moquer de vous laissez les gens vous vous narguer à travers les réseaux sociaux ou bien aller à la télévision faire de grosses déclarations tout ça c'est pour vous narguer et tout ça c'est pour vous donner l'impression que vous êtes des incapables au peuple de côte d'ivoire tu n'es pas incapable et toi qui m'écoute tu n'es pas incapable parce que tu t'es déjà battu depuis le vent de ta mère là-bas depuis en tant que spermatozoïde tu t'es battu pour aller féconder l'oeuf tu as couru parmi des millions de spermatozoïdes toi tu as réussi à féconder l'oeuf c'est un instinct de survie que le spermatozoïde a c'est pour ne pas mourir qu'il court pour aller féconder tu as fécondé tu es resté dans le vent de ta maman tu t'es battu tu t'es battu jusqu'à ce que tu es arrivé ici puis tu es né puis tu as grandi puis tu es arrivé là où tu es et aujourd'hui tu as une conscience qu'il y a un certain nombre de choses que tu n'es pas prêt à accepter alors je voulais te dire vraiment courage ne te décourage pas tu peux être ralenti mais ne te décourage pas les gens vont venir se moquer de toi ils vont venir te narguer même si tu es direct ils vont venir te narguer mais tu ne regardes pas et puis tu souris parce que tu sais ce que tu as comme objectif et tu va l'atteindre c'est ça gros bisous à vous je vous aime très fort mes titres et mes titres je vous ai un gros coucou comme ça et puis notre côte d'ivoire c'est ensemble que nous allons la récupérer c'est ensemble que nous allons la récupérer pas en rendre dispersé pas en s'attaquant les autres à rester là faire des clashes sur les réseaux sociaux moi je suis processus on est encore dans ça actuellement c'est à quel moment certains d'entre nous vont se réveiller mais dans un combat comme l'oiseau il prend une brindille il s'en va mais la brindille elle peut tomber il peut être fatigué au niveau du bec la brindille tombe il va reprendre une autre brindille et puis il s'en va le vent souffle et puis tout ça là il s'en va se mettre quelque part là pas peut-être pour se protéger et puis bon il peut oublier la brindille là bas donc il ya des gens comme ça au fur et à mesure qui vont tomber comme les brindilles là dont la nuit n'a pas vraiment besoin il faut rester focus il faut être là jusqu'à ce que la prise de ton pays soit faite et que tu sois parmi ceux qui ont pris ce pays ceux qui vont tomber en route là je ne parle pas des morts ce qu'ils vont tomber puis qu'ils vont retourner leur feste tout ça là ce sont les brindilles qui tombent au moment où pendant que là le l'oiseau va chercher les brindilles puis l'envoie là un vent va souffler et puis à peine des brindilles qui vont tomber tomber partout ce sont ces brindilles là qui tombe comme ça mais l'oiseau il ne perd pas de vie son objectif alors reste focus sur ton pays parce que tu vas la voir c'est ton endurance ta persévérance et ton courage qui vont te permettre d'avancer ferme tes oreilles sur tout ce que tu entends à gauche et à droite là les gens qui te narguent qui se moquent de toi quand tu les regardes souris que que leur façon de te narguer que leur moquerie te donne le courage d'avancer parce que toi tu es du bon côté de l'histoire bye